Plus de quatre mois après le début de l'invasion russe, l'engagement de la France en soutien au peuple ukrainien est sans faille. Lors de son déplacement en Ukraine le 16 juin dernier, le président de la République a rappelé le soutien indéfectible de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce soutien s'intensifie sur tous les plans, humanitaire, économique, militaire et diplomatique. C'est au total 2 milliards de dollars qui ont été mobilisés par la France en soutien du peuple ukrainien. Au plan humanitaire, la France consolide dans la durée sa mobilisation exceptionnelle. Près de 30 opérations de solidarité ont déjà permis d'acheminer plus de 1300 tonnes d'aides humanitaires, y compris en soutien à la sécurité alimentaire de la population. Ces aides vont se poursuivre. Ensuite, la France poursuit les livraisons de matériel militaire. Comme l'a annoncé le président à Kiev, 6 canons César supplémentaires seront livrés aux forces ukrainiennes, s'ajoutant aux 12 canons déjà livrés. Nous poursuivons également notre action pour que les atrocités commises sur le sol ukrainien ne restent pas impunies. La France a été le premier pays à envoyer sur place une équipe technique constituée d'experts des scènes de crime, dont le mandat est en cours de reconduction. Et la France renforce aujourd'hui son engagement par la fourniture d'un laboratoire mobile d'analyse ADN. Au plan diplomatique, la France est également mobilisée avec ses partenaires européens et internationaux pour faire appliquer les six paquets de sanctions massives adoptées par l'Union européenne et le G7. Ces sanctions emportent un coût considérable pour l'économie russe et elles visent à convaincre la Russie de sortir de l'impasse de l'agression. Le président de la République n'a pas exclu d'aller plus loin si davantage de pression s'avérait nécessaire. Enfin, le 23 juin, les 27 États membres de l'Union européenne ont octroyé à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Il s'agit là d'une décision historique et d'une preuve supplémentaire de l'unité de l'Union européenne face à la guerre menée par la Russie. Le peuple ukrainien se bat pour sa souveraineté et sa liberté, la France et l'Europe se tiennent et continueront de se tenir à ses côtés.